Générique 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 Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de L'Affiche 100% livre et pour cette émission spéciale consacrée à la rentrée littéraire Je suis en compagnie de Lilia Hassen Bonjour, merci d'être avec nous Vous venez de publier votre troisième roman Panorama aux éditions Gallimard Et puis bonjour Sonia Patricelli Notre spécialiste littérature qui va nous présenter ses coups de cœur Et avant de parler de votre roman Lilia Hassen Peut-être quelques mots sur cette rentrée littéraire Sonia Oui, quelques chiffres de ce nouveau cru Avec 466 livres qui vont paraître d'ici le mois d'octobre Contre 521 l'an dernier Dont 321 romans français 145 romans traduits Et 74 premiers romans C'est donc une rentrée resserrée en termes de parution Ça n'empêche pas les plus grands noms d'être bien présents Sur les étals des libraires pour les prix d'automne Je pense notamment à Amélie Notombe avec Psychopompe L'un de ses meilleurs récits autobiographiques Qui revient sur une adolescence douloureuse Et la naissance de sa vocation d'écrivaine Et dans toutes les librairies également Donc Panorama de Lilia Hassen Après L'œil du pan en 2019 Qui questionnait l'envers des apparences Et puis Soleil amer en 2021 Sur les trajectoires de l'immigration en France Voici de retour avec cette fois-ci Un récit d'anticipation sociale Je laisse Sonia nous en faire un résumé Alors Lilia Hassen vous nous transportez en 2049 Dans ce que vous appelez l'ère de la transparence C'est-à-dire une France où il fait bon vivre Dans des maisons de verre, des vivariums Pour montrer que l'on est des citoyens exemplaires Cependant une famille disparaît dans ce contexte-là Sans laisser de traces Seule une goutte de sang est retrouvée L'enquête peut alors commencer Avec ses fausses pistes et ses rebondissements On ne lâche pas ce livre avant de l'avoir terminé Je vous le promets Il est porté par une grande force narrative C'est à la fois une enquête Et une réflexion Sur les dérives possibles d'un monde Sans aucune vie privée Lilia Hassen Comment vous est venue l'idée De cette société de la transparence Où la vie privée n'existe plus ? Alors le point de départ C'était un showroom de salle de bain Éclairé dans la nuit Je sortais de la Ftac de Nice Au moment de la sortie de mon précédent livre J'étais en promo Et un soir je vois cette salle de bain Éclairée dans la nuit Avec une chambre, un lit Et j'ai eu l'impression d'entrer Dans une intimité à ce moment-là J'ai eu un sentiment un peu de malaise Donc j'ai attendu quelques jours En me demandant un peu Si ce sentiment allait perdurer En fait il est resté Et j'ai commencé à m'interroger Sur le pourquoi du comment Et en réalité je pense que Effectivement cette vision Était liée aussi à certaines Certaines obsessions que j'avais Certains questionnements Qui étaient nés notamment Pendant la période du Covid Sans doute Puisque cette question De la liberté, de la sécurité Deux questions que j'aborde dans le livre A été très présentes La frontière entre vie privée Et vie intime aussi Donc voilà Il y avait un peu toutes ces questions Ce que je voyais sur les réseaux sociaux Ce que j'entendais dans le discours politique Dans le discours médiatique Tout ça coïncidait Et effectivement je pense qu'il a fallu Qu'il y ait une sorte d'émotion Comme ça, de sensation très forte Pour que je m'arrête Devant cette salle de bain Parce qu'il y a une image totalement banale Qui ne vous a plus lâchée Mais en réalité Qui ne m'a plus lâchée Et le récit Lilia Hassen est porté Comme dans vos précédents romans Par un personnage féminin Fort, complexe Hélène Quels sont vos points communs Avec votre héroïne Et pourquoi avoir osé le jeu La première personne A l'écriture pour la première fois Alors j'aimais bien l'idée Déjà que ce soit Une femme policière Il n'y en a pas tant que ça Non plus dans les romans C'est vrai qu'on a souvent Un peu cette image Du vieux flic sur le retour Là voilà J'aimais l'idée Que ce soit une femme Au début C'est un jeu Qui est un peu froid Un peu administratif Puisque voilà Effectivement Elle est policière Elle a connu l'ancien temps Donc le monde d'aujourd'hui J'aimais bien aussi Ce jeu temporel Voilà Parce que vraiment Le passé Qui est un peu un passé rêvé Finalement C'est l'époque qu'on vit aujourd'hui Donc elle connaissait Toutes les méthodes D'investigation Des années 2020 Et puis en 2049 Il n'y a plus de crime Il n'y a plus tellement De violence Puisque tout le monde peut voir Ce qui se passe chez ses voisins Tout le monde est vu de ses voisins Donc de manière complètement logique Il y a de moins en moins de criminalité De moins en moins de maltraitance De féminicide On est dans une société un peu utopique Et donc voilà C'est un personnage qui de plus en plus En tout cas se libère aussi Qui commence à voir un peu la réalité De ce monde là Alors voilà Si je devais avoir un point commun avec elle C'est dans cette liberté Cette liberté de ton Que j'essaie de lui insuffler Au fur et à mesure des pages C'est un roman d'anticipation Mais aussi un roman policier Donc qu'on a du mal à lâcher Sonia le disait Le roman policier C'est un genre qui vous plaît ? Je pense comme tout le monde Mais c'est un genre Qui est très lié à l'enfance aussi Je ne voulais pas que ce soit Justement que le livre Aie la texture d'un essai Puisque ce n'est pas comme ça Que ça avait commencé dans mon esprit C'était vraiment une sensation Un sentiment Une émotion Donc je voulais garder Quand même cette fibre émotionnelle Je voulais qu'on se sente Dans un univers assez robotique Au bout d'un moment Qu'on voit à quel point Une société qui bascule Du côté de l'utopie extrême De l'extrême bienveillance De l'extrême transparence Allait devenir aussi violente D'une autre manière Comment la violence revenait Dans cette société là Donc voilà C'était un peu tout ça Et donc voilà C'était vraiment le basculement De l'utopie De l'utopie vers la dystopie Vous restez avec nous Lilia Hassen Un mot de littérature étrangère À présent Avec la traduction en français Du très attendu La cité de la victoire De Salman Rushdie Aux éditions Actes Sud Oui on ne présente plus L'auteur des Enfants de Minuit 76 ans D'origine indienne Mondialement connue Pour la fatwa La condamnation à mort Qui avait été prononcée Contre lui En 89 Par l'ayatollah Roménie A la suite de la publication Des versets sataniques L'été dernier Il perdait la vision D'un oeil Et l'usage d'une main Après l'attaque au couteau D'un fanatique Dans l'état de New York Ce livre Donc la cité De la victoire A été écrit Juste avant cet attentat C'est un conte fantastique L'histoire est racontée Du point de vue D'une poétesse Dotée de pouvoirs surnaturels Au 14ème siècle Cette poétesse raconte Sur 250 ans L'ascension Et la chute D'un royaume Un royaume Qui a existé Au sud de l'Inde Et qui a fait régner Pendant un temps L'égalité entre hommes et femmes C'est exigeant Érudit On n'entre pas facilement Dans ce dernier récit De Salman Rushdie Et pourtant Il est porteur De très belles réflexions De messages de paix Sur l'égalité hommes-femmes Sur la place aussi Que devraient avoir les femmes Dans l'histoire Mais aussi Sur la littérature Ce qui reste dans l'histoire Ce sont les mots Pour Rushdie Pas les histoires Des dirigeants Pas les histoires Des chefs de guerre Les mots sont Les seuls vainqueurs Écrit-il Salman Rushdie Qui va recevoir en octobre Au salon de Francfort Le prestigieux Prix de la paix Des libraires allemands Et Sonia En cette rentrée littéraire Il y a aussi bien sûr Du nouveau Du côté des bandes dessinées Des romans graphiques Oui et parmi le foisonnement Des sorties Du côté des BD Ne manquez pas Chronique d'un prof Des quartiers Le plus beau métier du monde Aux éditions Viber Dominique Rech Professeur de français Et d'histoire géographique S'allie au trait Du dessinateur Eric Doxa Pour raconter Une année Avec ses élèves Dans les quartiers nord De Marseille C'est drôle Et loin Des idées reçues Je vous propose D'écouter le personnage Principal de la BD Donc Dominique Rech Lui-même Qui est venu Faire un petit tour Dans un jardin De France 24 Le message C'est pas dire Que tout va bien Mais c'est qu'il y a De l'espoir Je connais pas D'élèves Franchement mauvais Franchement nuls Agressifs Non il y a des tas De raisons Qui font que Effectivement Un jour Comme on dit Il pète un câble Je suis pas Maso Et j'ai passé 30 ans Dans ces quartiers Ça veut dire Que j'ai trouvé Mon compte Et j'ai trouvé Que ces élèves là Méritaient vraiment Qu'on s'intéresse A eux Il se passe Plein de choses Intéressantes Dans ces quartiers là Il n'y a pas Que les voitures Qui brûlent C'est ça aussi Et le message C'est moi Je suis plutôt optimiste Voilà Voilà Dominique Rech Au micro De Loïc Chalavon Lilia Hassan Est-ce qu'il y a Une BD Ou un livre Qui vous inspire Particulièrement Cette rentrée littéraire Alors oui En plus C'est assez intéressant Parce qu'il vient De recevoir Le prix FNAC C'est Jean-Baptiste Andréa Qui a écrit Un très beau roman Qui s'appelle Veiller sur elle Avec tous les ingrédients Du romanesque Il n'y a pas tellement Cette rentrée De vrais romans Dans lequel on peut Vraiment se plonger Il y a beaucoup De témoignages Il y a de l'autofiction On en a parlé Avec Amélie Nothomb Et là C'est un vrai roman C'est une sculpture Qui est cachée On ne sait pas trop Pourquoi au début On ne sait pas trop Qui l'a sculpté Et puis en fait On va suivre le parcours De ce sculpteur en Italie Sur l'époque fasciste Et donc il y a vraiment Tous les ingrédients D'un grand roman Ce qui est toujours agréable Pour l'été aussi Un peu des romans Et vous Sonia Un coup de cœur Oui merci pour ce conseil Moi je vais le lire aussi Un autre coup de cœur Oui Chumbo Donc c'est ce roman graphique Chumbo Qui signifie Les années de plomb Donc en portugais Puisque cette histoire Retrace la vie Retrace la vie de la famille Wallace Sur plus de 60 ans De 1937 au Brésil Jusqu'au début des années 2000 L'auteur Mathias Lehmann L'auteur et le dessinateur Bien sûr Mathias Lehmann A choisi le noir et blanc Pour cette chronique du Brésil Et pour montrer comment Les idées totalitaires Progressent Jusqu'à l'arrivée D'une dictature Dans ce pays Je l'ai lu d'une traite C'est publié Chez Casterman Et je vous le conseille Vivement Rien que vous le voyez Pour les détails De ce dessin En noir et blanc Qui est absolument Foisonnant Qui fourmille Vraiment De petites histoires Liées à cette famille Et il s'est inspiré aussi C'est en partie Autobiographique Avec la vie de sa famille Brésilienne à lui Merci Sonia Pour vos conseils Lecture Merci beaucoup Lilia Hassan D'être passée nous voir Merci à vous Dans Alaphie Je rappelle le titre De votre roman Troisième roman Panorama Aux éditions Gallimard Et on se quitte donc Avec les très belles cases En noir et blanc De Chumbo Signé Mathias Lehmann Merci à vous De votre fidélité Je vous dis à très vite Sur France 24 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501